Salut à tous ! Aujourd'hui, on va s'amuser au parc de jeux Playmobil 5024, un très joli set sorti en 2012 dans la collection City Life. Allez, c'est parti pour l'unboxing ! Allons-y pour la construction de cette boîte très complète ! Elle regroupe en effet le contenu de plusieurs références sorties auparavant, un peu comme certains méga-sets, et je trouve que c'est toujours une bonne idée. Ici, on retrouve par exemple la balançoire 3821 de l'excellente gamme du parc de jeux de 1995, la plaque de base du Super Set 4132 de 2005, le très ancien manège 3195 de 1986, une très belle année puisque c'est mon année de naissance, et enfin le château de jeux 3235 de 2002. On a pris plein de boîtes différentes et on a tout mélangé. Le tout est donc en quelque sorte une version remaniée du méga-sets 4070 de 2004 dans lequel on retrouve d'ailleurs certains clickies en commun. Et en parlant de clickies, on ne compte pas moins de 9 figurines différentes dans cette boîte. Deux adultes, 6 enfants et un bébé, de quoi animer cette aire de jeu idéale pour compléter une école Playmobil ou enjoliver une ville, car autant de verdure c'est vraiment agréable. Voici en effet un parc bien complet, que ce soit en termes de personnages ou d'activités à faire. Du toboggan, de la balançoire, du manège, du tape-cul, du bac à sable et même une aire de pique-nique, c'est le coin idéal où se réunir. Faisons le tour des attractions et commençons par la balançoire qui est simple mais très jolie grâce au cadre en bois. Et on a deux types de balançoire, une en solo et une en duo. Et les casse-coups qui veulent voler jusqu'au ciel peuvent le faire. On peut aller très haut, se balancer comme des petits fous et en plus le socle ne bouge même pas d'un cheveu. Et à côté, si vous voulez vous faire les muscles, vous pouvez vous essayer au cochon pendu sur la barre, mais attention à ne pas finir sur les fesses. Passons maintenant à l'aire de jeu, issu du Super Set 4132 comme je vous le disais plus tôt. Il y a eu un tout petit peu de changement par rapport à l'époque puisque le tourniquet a été remplacé par une table de pique-nique. Pourquoi pas ? Pour le reste, on conserve cette très grande rampe qui permet de faire du skateboard ou du vélo, ou tout ce que vous voulez qui roule et qui peut passer. C'est assez sympa. On a également un petit toboggan. Et hop là, on arrive directement dans le bac à sable où l'on peut s'amuser avec pelle, râteau, saut de tamis et arrosoir, la totale. Bon, comme le socle est en un seul morceau, une grande partie est peinte par-dessus la couleur de la masse et on ne peut pas dire que la peinture soit faite avec finesse. On a donc des débordements par endroits, mais bon, c'est comme ça. Et donc, une table de pique-nique où Monique peut faire cuire ses saucisses pour faire des hot-dogs avec les baguettes qu'elle a rapportées. Et pour les 5 fruits et légumes par jour, on a déjà des pommes. Faisons maintenant un tour du côté du petit château. Bon, c'est pas nos veules morts, mais il y a quand même de l'interaction. Déjà, abaissons le pont-levis pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Cela nous permet ensuite de grimper pour aller jusqu'au mini-tobogan. Oui, c'est vraiment un petit toboggan, mais tant qu'on a les fesses qui glissent, hein ! Et après, on peut remonter par l'échelle sur le côté pour se refaire un coup de toboggan. Mais ce n'est pas la seule activité proposée par ce petit château, puisque l'on trouve également un tape-cul. On peut s'amuser à faire basculer les enfants pour qu'ils s'amusent. Attention quand même à ne pas se faire des bleus, hein ! Prochaine attraction, le manège. Une véritable antiquité Playmobil sorti à l'origine en 1986. Mais il ne faut pas négliger la sécurité pour autant. Donc, on va bien harnacher notre Marie-Bernadette et surtout remonter la barre de sécurité. Surtout, pendant que ça tourne, on s'accroche pour ne pas valdinguer. Et ensuite, c'est parti ! On fait tourner, d'abord doucement et petit à petit, c'est la folie ! On va de plus en plus vite et ça accélère de ouf ! Allez, vas-y un bon coup ! Et on est presque à la verticale. Mais quel dinguerie ! Un véritable tourbillon ! La vitesse à laquelle tourne ce manège est assez impressionnante et c'est surtout impressionnant de voir avec quelle facilité on arrive à le faire aller aussi vite. Bon, évidemment, au bout d'un moment, ça se calme. Mais ce n'est pas grave, car on peut tout simplement aller dans l'autre sens tout aussi rapidement. Vaut mieux faire ce manège le ventre vide, sinon c'est le tourbillon de vomi qui est garanti. En tout cas, j'adore vraiment ce manège et je suis bien content de le retrouver. On a aussi quelques petits moyens de locomotion pour s'enjailler, comme on dit. Un skateboard, une trottinette et un petit vélo de crosse, qu'on peut utiliser sur la rampe bien évidemment. Et donc, 9 figurines au total dans ce set, avec les deux femmes adultes déjà présentes dans le Mega Set 4070, mais aussi dans la gamme du parc de jeux de 1995, un thème que j'adore. Un petit bébé également dans sa poussette, ainsi que 6 enfants dont j'adore les tenues variées et colorées. On a vraiment tous les styles, avec aussi des petits accessoires sympas. Un bon point également pour la verdure présente dans cette boîte. Des fleurs, des arbustes, des arbres, avec même des petits animaux comme des écureuils ou des papillons. Ça ajoute de la vie, ça ajoute de la nature et c'est toujours appréciable dans une boîte Playmo. Et voilà pour ce parc de jeux qui reprend de nombreux anciens éléments. Il ne réinvente rien et ne propose aucun jeu inédit, mais ça permet d'avoir en une seule boîte plein de contenus différents sortis à différentes époques. Et tout fonctionne très bien ensemble, même si je dois dire que je préfère quand même la gamme de 1995 avec son immense toboggan bleu que l'on retrouve d'ailleurs dans le Mega Set 4070. Je chipote car cette version avec le grand socle et sa rampe, ainsi que la table de piquenique, est vraiment très cool. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Rendez-vous dans les commentaires pour me donner votre opinion. Je vous invite à découvrir mes autres unboxings, comme par exemple ceux des écoles Playmobil, des centres de loisirs ou encore des parcs aquatiques, ça fait encore plus d'activités sympas à faire. Et n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à mon compte TikTok pour encore plus de contenu Playmo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner. C'est grâce à votre soutien que je peux faire mes vidéos, donc sans vous, je ne pourrais pas en faire autant. Un énorme merci, à très bientôt, ciao ciao !